Comment fabriquer l'eau de rose à la maison pour soigner la peau L'eau de rose est un remède naturel simple et idéal pour les soins de la peau. C'est l'un des plus anciens moyens pour embellir la peau du visage. Le bain favori de Jules César était fait avec de l'eau de rose. Celle-ci procure de véritables avantages grâce auxquels elle maintient sa popularité jusqu'à présent. De nos jours, la Bulgarie et la Turquie sont les plus grands producteurs mondiaux d'eau de rose et d'huile de rose. Le type de rose le plus fréquemment utilisé est l'Andamask, de son nom latin Rosa Damassona, à cause de son odeur puissante et très agréable. Partout dans le monde, l'eau de rose la plus appréciée est la rose de Bulgarie. L'eau de rose est un des remèdes efficaces et sûrs pour les soins de tout type de peau. Elle est recommandée, en premier lieu, aux jeunes durant la période de la puberté, quand il y a un risque accru d'apparition de l'acné. Ensuite, elle peut être d'une grande utilité pour les personnes d'âge mûr quand la peau commence à perdre son hydratation naturelle. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir tous les bienfaits de cette eau miraculeuse. L'eau de rose a un large spectre d'activité, voici certains de ses bienfaits. Lorsqu'elle est utilisée régulièrement comme un moyen de nettoyage du visage, elle nettoie à fond les dépôts de graisse et la saleté, et fait resserrer ainsi les pores ouverts au niveau haut du visage. Elle apaise la peau enflammée. Elle réduit le risque d'acné et des petits boutons. Elle resserre les vaisseaux sanguins et réduit les rougeurs produites à cause de l'irritation. Si elle est appliquée comme masque, elle réduit les cernes. Elle ralentit le processus du vieillissement de la peau, car elle hydrate bien la peau, ce qui contribue à une apparition très lente des rides. L'eau de rose ne perturbe pas le niveau du pH naturel de la peau, et ne provoque pas de réaction indésirable. Elle est donc, le véritable baume parfumé pour tous les types de peau. Elle aide dans le traitement de la séborée, si frottée sur le cuir chevelu. Utilisée dans un bain, elle donne une sensation de fraîcheur et de pureté, elle détend et contribue à une meilleure humeur. L'expérience montre que l'eau de rose est généralement utilisée comme une lotion de nettoyage naturelle pour le visage. Il est préférable de l'utiliser avant le coucher pour éliminer les impuretés déposées au cours de la journée. Comment fabriquer sa propre eau de rose ? Ingrédients. Pétales de dix roses. 3 dés et l'eau distillée. Préparation. Mettez les pétales fraîchement lavés de dix roses dans un bocal en verre. Faire bouillir 3 dés et l'eau distillée et la versez sur les pétales dans le bocal. Fermez bien le bocal et le laissez à température ambiante pendant plusieurs heures. Puis, avec l'aide d'une gaze, filtrez les pétales de sorte à extraire le plus de liquide possible. Vous avez votre eau de rose faite maison et elle est prête à l'emploi. Il est conseillé de la garder au réfrigérateur et dans un récipient en verre hermétique. La durée de vie de cette eau est de 8 à 14 jours. N'oublions pas que l'eau de rose est également utilisée en cuisine. Elle parfume différents gâteaux et desserts. C'est l'arôme traditionnel le plus fréquent dans les friandises au Moyen-Orient. L'eau de rose est un remède naturel simple et idéal pour les soins de la peau. C'est l'un des plus anciens moyens pour embellir la peau du visage. Le bain favori de Jules César était fait avec de l'eau de rose. Celle-ci procure de véritables avantages grâce auxquels elle maintient sa popularité jusqu'à présent. De nos jours, la Bulgarie et la Turquie sont les plus grands producteurs mondiaux d'eau de rose et d'huile de rose. Le type de rose le plus fréquemment utilisé est l'endamasque, de son nom latin Rosa damasena, à cause de son odeur puissante et très agréable. Partout dans le monde, l'eau de rose la plus appréciée est la rose de Bulgarie. L'eau de rose est un des remèdes efficaces et sûrs pour les soins de tout type de peau. Elle est recommandée, en premier lieu, aux jeunes durant la période de la puberté, quand il y a un risque accru d'apparition de l'acné. Ensuite, elle peut être d'une grande utilité pour les personnes d'âge mûr quand la peau commence à perdre son hydratation naturelle. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir tous les bienfaits de cette eau miraculeuse. L'eau de rose a un large spectre d'activité, voici certains de ses bienfaits. Lorsqu'elle est utilisée régulièrement comme un moyen de nettoyage du visage, elle nettoie à fond les dépôts de graisse et la saleté, et fait resserrer ainsi les pores ouverts au niveau du visage. Elle apaise la peau enflammée. Elle réduit le risque d'acné et des petits boutons. Elle resserre les vaisseaux sanguins et réduit les rougeurs produites à cause de l'irritation. Si elle est appliquée comme masque, elle réduit les cernes. Elle ralentit le processus du vieillissement de la peau, car elle hydrate bien la peau, ce qui contribue à une apparition très lente des rides. L'eau de rose ne perturbe pas le niveau du pH naturel de la peau, et ne provoque pas de réactions indésirables. Elle est donc, le véritable baume parfumée pour tous les types de peau. Elle aide dans le traitement de la séborée, si frottée sur le cuir chevelu. Utilisée dans un bain, elle donne une sensation de fraîcheur et de pureté, elle détend et contribue à une meilleure humeur. L'expérience montre que l'eau de rose est généralement utilisée comme une lotion de nettoyage naturelle pour le visage. Il est préférable de l'utiliser avant le coucher pour éliminer les impuretés déposées au cours de la journée. Comment fabriquer sa propre eau de rose ? . Ingrédients. Pétales de dix roses. 3 dés et l'eau distillée. Préparation. Mettez les pétales fraîchement lavés de dix roses dans un bocal en verre. Faire bouillir 3 dés et l'eau distillée et la versez sur les pétales dans le bocal. Fermez bien le bocal et le laissez à température ambiante pendant plusieurs heures. . Puis, avec l'aide d'une gaze, filtrez les pétales de sorte à extraire le plus de liquide possible. . Vous avez votre eau de rose faite maison et elle est prête à l'emploi. Il est conseillé de la garder au réfrigérateur et dans un récipient en verre hermétique. . La durée de vie de cette eau est de 8 à 14 jours. . N'oublions pas que l'eau de rose est également utilisée en cuisine. . Elle parfume différents gâteaux et desserts. . C'est l'arôme traditionnel le plus fréquent dans les friandises au Moyen-Orient. .